La fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes en Algérie La fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes en Algérie La fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes en Algérie La fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes en Algérie Aujourd'hui, avec le gel de ce plan d'action, le gouvernement algérien travaille seulement sur l'instauration de vols de rapatriement qui devront être mis en place Mais là encore, aucune échéance n'a été avancée car pour la mise en place de ces vols, il faut, d'abord, l'aval du Président de la République Ce volet est donc dépendant également du retour de Tabouna à ses fonctions présidentielles En revanche, avec le retour en force des contaminations et l'augmentation des hospitalisations des cas graves de Covid-19 Les autorités algériennes n'écartent pas de maintenir les frontières fermées jusqu'au mois de mars 2021 Ce qui fera une année de fermeture totale des frontières du pays puisque les frontières algériennes sont verrouillées depuis le 17 mars 2020 D'ici le mois de mars 2021, les évolutions de la situation sanitaire nationale et internationale dicteront les besoins de l'agenda des autorités algériennes Un autre important élément entrera en compte, nous apprennent nos sources Il s'agit de la campagne de vaccination qui commencera au mois de janvier dans plusieurs pays occidentaux et européens L'Algérie devra s'adapter à cet agenda des vaccinations et devra négocier avec les pays voisins ou européens L'Organisation du Trafic Aérien International en fonction des nouvelles données sanitaires introduites par la campagne de vaccination Il est fort probable, soulignent nos sources, que les pays de l'espace Schengen, Dubé, l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres encore Imposeront l'obligation du vaccin contre le Covid-19 pour pouvoir embarquer en direction de leur territoire respectif Mais là encore, il n'y a aucune certitude car aucune orientation officielle n'a été adoptée Ceci dit, des fonctionnaires du ministère algérien des Transports ou de la Santé appellent le gouvernement à se préparer cette éventualité Dans ce cas-là, il est possible que l'ouverture des frontières algériennes nécessite un important travail de préparation qui devra s'étaler jusqu'à l'été 2021 C'est la date maximale que se sont fixées les autorités algériennes, rassurent nos sources En clair, l'Algérie commencera une ouverture partielle des frontières partielles de ces frontières au mois de mars 2021 Pour ensuite une réouverture totale et entière à partir de juin 2021 Signalons enfin que pour l'heure, l'Algérie ne figure toujours pas sur les pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager Dans certains pays comme les membres de l'Union Européenne Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada